Un homme en scooter devant une école juive, l'homme pose son scooter, tire face à lui, il y a plusieurs morts, il y a trois enfants décédés ainsi qu'un adulte, le père de deux des enfants. Alors ça a évidemment provoqué une immense émotion en France et ailleurs. Ça pose la question des actes antisémites, on la posera avec Johan Gourfinkel, qui est le porte-parole et le secrétaire général de la CICA, de la coordination intercommunautaire contre le racisme et l'antisémitisme. Audrey Breguet nous rappellera les faits exacts, quelques aperçus des réactions politiques. On est en pleine campagne électorale en France, alors tout le monde réagit. Ce sera le début ce soir de Genève à chaud. On va également avec Constantin Franciscaquiste, directeur de Chandelon, évoquer ce que nous ont appris nos confrères de OneFM. On a reçu un communiqué dans l'après-midi, une tentative d'évasion de cinq personnes, samedi, tentative qui a échoué. On apprend dans la foulée que le fameux record de nombre de détenus a encore volé en éclats. On est actuellement à 641 personnes détenues dans la prison de Chandelon. Nous allons recevoir un candidat au Conseil d'État Genevoix, le candidat des Verts libéraux, Laurent Cédoux, président des Verts libéraux, ancien membre de l'exécutif de Plan-les-Ouat, ancien maire de Plan-les-Ouat. Laurent Cédoux est un candidat sérieux à ne sous-estimer en aucun cas. Il a l'expérience de l'exécutif. Il connaît la vie politique genevoise et suisse. Alors on vous le présentera. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est quelqu'un de connu. Et puis je peux vous annoncer, Pierre Maudet, le candidat unique, vous l'avez entendu dans les cordes du PLR. Ça se concrétisera mercredi soir. Ça, c'est les trois premiers sujets. On aura le plaisir de recevoir notre confrère et ami Gorgindeuil, qui revient du Soudan. On verra pourquoi. Une affaire où il est question de Georges Clunet, l'acteur Georges Clunet, qui a été arrêté dans une manifestation à Washington où il a dit des mots sur le régime soudanais. Ce sera la fin de l'émission. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans Genève Achaud. Bonsoir, Audrey Braguet. Les faits sur cette tuerie de Toulouse. Oui, un homme a ouvert le feu ce matin devant une école juive de Toulouse, un professeur de 30 ans. Ses enfants de 3 et 6 ans et une fillette de 10 ans ont été tués. Un adolescent est brièvement blessé. Il est un peu plus de 8h ce matin. Les élèves se rendent en cours lorsqu'un homme, en moto ou en scooter, sort deux armes et tire sur la foule. Puis il poursuit ses victimes jusqu'à l'intérieur du collège avant de parvenir à prendre la fuite. Les autorités françaises ont évoqué des similitudes entre l'attentat de ce matin et les assassina de trois militaires la semaine dernière à Toulouse et à Moutoban, ville voisine, trois soldats d'origine maghrébine. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de Paris. Le président Nicolas Sacre-Cosy, arrivé sur les lieux en fin de matinée, a qualifié la fusillade de tragédie nationale. Il a demandé que soit respectée une minute de silence demain à 11h dans toutes les écoles de France. Le candidat socialiste François Hollande avait également fait le déplacement dans l'après-midi. Il a exprimé, je cite, son horreur face à un acte au caractère antisémite aussi évident qu'abject. C'est la France toute entière qui a été touchée, a-t-il ajouté. Merci beaucoup Audrey. Bonsoir M. Gourfinkel. Bonsoir. Secrétaire de la CICAD. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé à Toulouse ? Je crois que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pour la France, pour tous ceux qui ont suivi cette actualité, on est horrifié, bouleversé, extrêmement attristé. Certains sont même furieux. On sent une rage aussi dans une communauté qui a été grièvement touchée. L'ensemble de la communauté française aussi a été extrêmement heurté par ce qui s'est passé. Donc à ce stade, vraiment, c'est plutôt la consternation et la tristesse. Les mobiles, on verra. Est-ce que c'est lié à Montauban, à Toulouse 1 ? On verra. D'une manière générale, peut-être un mot sur la France. Et puis après, on va évoquer ce rapport sur l'antisémitisme en Suisse, sur l'année 2011. Vous sentez, vous avez des témoignages d'une progression des actes antisémites en France. Alors évidemment, sans aucun doute, le phénomène, il est présent à la fois en France. On l'a signalé aussi en Suisse récemment, lors de la sortie du rapport sur l'antisémitisme en Suisse romande, publié par la CICAD. Pour la Suisse alémanique, les résultats, publiés par la Fédération suisse des communautés israélites, parlent aussi d'une hausse importante pour 2011. Je crois que le phénomène, il esquilait. Chaque année, on déplore une hausse. Ce qu'on déplore surtout, ce n'est pas véritablement dans les chiffres, c'est plutôt la qualité des actes, entre guillemets. C'est la façon dont ces actes se produisent. Et ce qu'on a pu constater, c'est une aggravation dans la violence. La violence des mots et surtout la violence physique. Alors, il y a des actes de violence, évidemment pas tous aussi graves que celui de ce matin. Mais il y a aussi des paroles. Par exemple, un lieu de forum qui est très populaire, c'est Internet, avec malheureusement un FM, on dira pervers, profusion de commentaires mal modérés, comme on dit. Les blogueurs ne modèrent pas, ne jettent pas à la poubelle, ce genre de commentaires antisémites, racistes, etc. Oui, c'est un vrai problème de fond. Il y a deux types aujourd'hui de production sur Internet de sentiments ou de réactions. Il y a celles qui sont liées à des médias. Donc une importance particulière pour les médias d'être extrêmement vigilants sur le contenu. Et puis d'autres plateformes qui sont beaucoup plus ouvertes. Le problème est exactement le même. Comme vous le disiez, les propos diffamatoires, discriminatoires, racistes et antisémites, aujourd'hui, occupent une large partie, sans qu'il y ait véritable modération, alors que c'est une obligation légale. Oui, depuis la fameuse loi du milieu des années 90. La loi sur le racisme et l'antisémitisme. Et encore récemment, le conseil issu de la presse a été extrêmement clair sur cette problématique-là, puisque, comme vous le savez, l'anonymat est de rigueur. Et qu'on se permet aujourd'hui d'instaurer un droit à la discrimination. C'est un peu ce qu'on veut nous faire croire au travers de sous-prétexte de liberté d'expression. Comme un déversoir, comme si Internet était un déversoir, finalement, à propos les plus injurnieux, les plus haut déribles qu'on puisse lire. Alors, merci beaucoup de cette intervention. Je rappelle ce rapport que vous venez de sortir, qui est le rapport 2011 sur la Suisse romande, sur l'antisémitisme en Suisse romande, de la part de la CICAD, qui est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Merci beaucoup. Merci.